Ce qu'il se passe en Algérie ne peut laisser personne indifférents. La première, elle tient au principe, la seconde, elle tient à la réalité. Les principes, c'est que partout où les libertés sont bafouées, nous devons agir pour défendre les libertés. La réalité, ce sont de l'art, de l'étouffement, du sang, de la détresse. Et aussi, le fait qu'entre l'Algérie et la France, il y a un lien historique, économique, politique, affectif. Si les gens sont mal là-bas, ils quittent l'Algérie et ils arrivent dans des conditions difficiles en France qui est... Ce jugement constitue, à mon avis, la première censure dans l'histoire du droit de l'expression, de la conception de l'histoire de France. C'est une décision qui censure la manière dont un homme raconte l'histoire de France qu'il a vécue. C'est donc un jugement qui doit être soumis à la cour d'appel. C'est une manière qu'a la justice de dire maintenant qu'elle est maîtresse de la conception de l'histoire. Et je crois qu'il y a des combats qu'il faut mener pour que, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir sur les êtres, je ne dis pas que tout est bien, que tout est irréprochable de notre côté, mais je dis qu'on l'a fait dans l'honneur. C'est le final. Merci. 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 Merci.